... Vous le voyez, la nuit est tombée sur l'océan Atlantique Nord, ce qui n'empêche pas marins et scientifiques de travailler d'arrache-pied sur le pont arrière de Tara pour essayer de terminer cette station longue, commencée hier et interrompue à cause de la météo. Pour réaliser cette grande pêche du plancton, des dizaines d'instruments ont été mis à l'eau depuis 48 heures, le tout réalisé avec un planning très serré, certaines espèces ne se pêchent que la nuit par exemple. Installation d'une pompe, d'un filtre multitamis mis à l'eau de différents filets, c'est un balai, littéralement un balai, qui s'est organisé sur le pont arrière de Tara, orchestré par cet homme. La première journée, c'est entre 20 et 25 mises à l'eau d'instruments, la deuxième journée, c'est une petite dizaine, et tout ça, ça s'ajuste en fonction de la météo et en fonction des conditions. Ce sont des milliers de litres de cette eau précieuse qui vont être collectées, filtrées et stockées en quelques heures. L'intérêt des bouteilles, c'est qu'elles vont pouvoir piéger de l'eau à l'intérieur et elles vont pouvoir piéger environ chaque bouteille 12 litres d'eau. Dans ces 12 litres d'eau, ça va être parfait pour analyser tout ce qui est virus, bactéries et cellules de phytoplankton. Si l'on veut observer des organismes plus gros, par exemple des petites crevettes de la taille d'un millimètre, à ce moment-là, ce n'est pas suffisant. Il va falloir observer plusieurs milliers de litres. Et donc pour cela, on utilise des filets qui vont pouvoir être mis à l'eau et pêcher tous les objets plus grands qu'un millimètre, par exemple. Vous voyez actuellement derrière moi la 144e station longue qui se termine. On se retrouve depuis New York dans quelques jours, lieu de notre prochaine escale pour un nouveau carnet de bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada